Depuis plusieurs années, le sport demeure le parent pauvre du budget de l'État. Force est de constater pourtant que le financement du sport dans notre pays repose sur des ressources particulièrement dynamiques. La taxe dite buffet sur la cession des droits télévisés d'événements sportifs verra notamment son rendement augmenter encore de 25 millions d'euros d'ici 2021. La taxe sur les paris sportifs a pour sa part connu une majoration de son produit de 80% depuis 2015. Ces financements, ils sont issus du sport professionnel. Et nous connaissons toutes et tous la frénésie financière qui s'est emparée du sport business. Celle-ci, hermétique à toutes les conjonctures économiques, a une croissance aussi constante que soutenue année après année. Quel contraste avec le vieillissement que connaissent beaucoup de nos infrastructures sportives au sein de nos territoires ? Quel contraste avec la baisse des moyens à laquelle se sont heurtés ces dernières années nos associations sportives locales ?